Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver. Il m'a jugée. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une petite vidéo où on va parler job, étudiant, cela n'a rien à voir avec ma tenue. J'espère que vous l'entendez pas trop ronronner parce qu'il ronronne super fort ce con. J'avais envie de filmer dans ce cadre pour être en mode coucouning. Je vous emmène dans ma chambre aujourd'hui. Non, 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 alors tu te calmes Michel, tu te calmes. Instant ASMR les amis. Vous êtes très nombreux à me poser régulièrement des questions sur les jobs étudiants que j'ai eus, qu'est-ce que j'ai fait, comment je les ai trouvés et surtout comment j'arrivais à m'organiser à cette époque-là. Je vous ai tout simplement demandé sur Instagram si ça vous plairait que je vous en parle en vidéo et la majorité a dit que oui. Moi je savais pas trop si ça allait être utile ou intéressant mais bon, pourquoi pas, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Vous avez vu comme je suis bien accordée avec mon chat ? Je suis même encore plus rousse que toi là. Arrête de ronronner, arrête d'être un chat heureux. Ouais, il fait des petits bisous. Donc écoutez, trêve de blabla et zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz le savent pas encore je suis bel et bien encore étudiante je suis actuellement en l3 enfin ma deuxième l3 de psychologie en fait j'ai qu'un semestre à rattraper ce qui fait que je ne suis pas encore en cours mais je reprends en janvier les études et bref pendant ma l1 et ma l2 de psycho j'ai eu plusieurs jobs étudiants enfin en fait dès mes 18 ans même avant que je reprenne mes études après la médecine qui a duré un mois un qui se rappelle donc le but de la vidéo c'est de vous donner un peu mon expérience ça va être surtout en fait de vous dire comment j'essaie de m'organiser parce que je sais comme des fois la vie étudiante avec la vie sociale avec la vie amoureuse la vie familiale et puis les jobs du coup pour avoir un peu de sous parce que toi même tu sais que ok manger des pâtes c'est cool c'est pas cher mais au bout d'un moment t'en as marre bref c'est galère quand on est étudiant le premier boulot étudiant que j'ai eu j'étais même pas majeur il y en a qui font du babysitting et ben moi c'était du pet sitting ça je vous en avais déjà parlé en vidéo j'ai commencé j'avais 17 ans et j'ai arrêté il ya même pas un an donc jusqu'à mes 21 ans donc en gros tu les garde soit chez toi directement à ton domicile soit tu vas chez les gens ça dépend des animaux ça dépend des préférences des propriétaires ça dépend si des préférences à toi la plupart du temps personnellement je les gardais chez moi sauf si c'était des chats où du coup c'est un peu plus compliqué forcément et c'était pas tous les jours mais ça me prenait quand même beaucoup 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 de temps je sais que pendant toutes les vacances scolaires clairement j'avais forcément un chien à la maison et j'allais aussi chez des gens en plus ça m'arrivait très régulièrement d'avoir trois maisons appartements différents où aller tous les jours plusieurs fois par jour pour m'occuper de chats cochons d'arnes poissons et en plus j'avais un chien chez moi je faisais aussi des balades en fait régulièrement chez des gens qui n'avaient pas le temps parce qu'ils étaient au boulot et que le chien avait besoin de se dépenser donc j'allais chez les gens pour aller promener le chien tout ça tout ça donc ça c'était le premier job étudiant mais dont je vous avais déjà bien parlé que j'avais adoré ça m'a appris plein de choses après je suis pas d'accord pour par rapport à ceux qui disent que c'est un boulot facile alors c'est sûr qu'il ya bien 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 plus compliqué crois moi mais tu as quand même la responsabilité d'un animal et c'est pas rien c'est une vie surtout qu'en fait en plus chaque animal est vraiment très différent il ya des animaux qui ont besoin de beaucoup d'attention et des animaux qui font beaucoup de conneries il ya des parties de ma maison ici qui sont abîmés à cause de chiens que j'ai gardé fin bon bref j'adorais faire ce taf là forcément ce que je suis une grande fan des animaux donc j'étais un peu triste de d'arrêter on va passer dans le vif du sujet par rapport à mes deux autres boulots étudiants dont je vous ai jamais parlé ici si je me trompe pas mon premier vrai contrat professionnel que j'ai eu j'avais 18 ans c'était l'année de mes 18 ans enfin l'été et c'était un boulot de nuit donc c'était en manutention enfin un boulot à la chaîne de nuit en usine donc mes horaires en gros c'était 21h45 jusqu'à 4h45 du matin tu prenais des objets sur une chaîne tu devais les mettre en sac tu prenais des objets sur une de la chaîne tu devais les mettre en sac trier les sacs et les emmener à des transporteurs en gros c'est ça j'ai fait ça pendant un mois cet été là un mois et demi penser arrêter après pendant mes études forcément et sauf qu'ils ont eu des besoins parce qu'ils trouvaient pas d'étudiants forcément vu c'est un travail de nuit moi j'ai accepté pour continuer à le faire dans l'année donc je faisais pas toutes les nuits mais quand même pas mal de nuit déjà mes vacances scolaires c'était sûr autre chose qui était compliqué aussi avec mon boulot de nuit outre les horaires c'était le fait qu'en fait justement j'avais pas de jour fixe c'est à dire qu'il s'est arrivé plein de fois il m'appelle à 22h en panique et ils me disent on a besoin de toi cette nuit tu peux dire non mais c'est un peu mal vu donc je disais oui c'est un peu compliqué donc j'ai commencé comme ça donc ça c'était juste avant ma l1 de psycho puis j'ai continué pendant ma l1 de psycho et en plus pendant ma l1 de psycho j'ai pris un deuxième job étudiant en gros j'étais agent d'accueil avec toute une équipe étudiant dans une salle de spectacle donc il y avait plein de postes différents il y en avait un c'était contrôle des billets donc en gros tu tiquets ton billet tu disais aux gens de monter à tel étage tel étage tu contrôlais tous les billets patati patata les autres jobs c'était en salle selon les différents étages et tu devais placer le public et pendant le spectacle surveiller que les gens ne faisaient pas de photos ne filmait pas si jamais il y avait un problème pas les clubs si pour gérer le public je sais que moi un jour j'ai eu quelqu'un qui a fait un malaise dans la salle donc il a fallu je m'en occupe en attendant que la sécurité arrive pour les prendre en charge et les horaires c'était le seul point négatif je pense avec ce boulot là c'était que il n'y avait pas d'horaire fixe en fait j'avais pas un taux horaire par semaine puisque ça dépendait des spectacles donc c'est à dire pendant les vacances il y avait beaucoup moins de spectacles que pendant l'année scolaire donc bah je travaillais pas et quand dès qu'il y avait un spectacle je travaillais mais après il n'y avait pas que des spectacles il y avait aussi genre des journées genre les journées patrimoine y avait aussi des journées portes ouvertes il y avait plein de journées différentes avec des thèmes différents c'était aussi une salle où ils accueillent des publics pour des conférences ce genre de choses donc il fallait être là dans ces cas là aussi donc ça ça dépendait tout simplement du planning de spectacles et donc si vous l'avez bien compris cette année là j'avais trois jobs en même temps donc le pet sitting donc j'avais des animaux à gérer chez moi et chez les gens mon boulot de nuit et mon boulot dans la salle de spectacle c'était la course vraiment des fois parce que une journée type et qui était les pires c'est que je me levais à 6h30 j'allais en cours je finissais je sais pas genre à 16h 17h j'enchaînais j'allais à la salle de spectacle de 17h à 21h 21h30 et je devais courir et foncer prendre ma voiture pour aller à l'usine et bosser de nuit et je devais me relever à 6h30 le lendemain donc c'était la course et niveau organisation c'était la merde donc à savoir du coup bah oui forcément j'avais mes études à côté et puis j'avais youtube mais c'était trop bien parce que vous allez me dire c'est toi qui a choisi d'avoir plusieurs boulots en même temps et complètement donc forcément la première motivation ça avait été l'argent ça on s'en doute bien tu prends pas un boulot juste pour le fun mais honnêtement il y avait de ça aussi parce que moi je suis quelqu'un je sais on dirait pas parce qu'actuellement je suis en combinaison pyjama donc ce n'est pas crédible mais je suis quelqu'un d'un peu hyperactif dans l'âme c'est à dire que j'ai besoin de faire tout le temps plein de trucs si je me lève et que je n'ai rien de prévu de ma journée ça me j'aime pas ça forcément j'aime avoir mes dimanches à la cool devant netflix comment j'ai fait pour trouver ces jobs étudiants c'est une excellente question parce qu'on sait que c'est très compliqué alors le pet sitting c'était tout simplement en m'inscrivant sur plein de sites de pet sitting en mettant des petites annonces dans ma ville etc en plus une fois que tu avais fait ton carnet d'adresse il ya le bouche à oreille qui se fait donc un tel connaît quelqu'un qui a besoin de faire garder son chien bah hop c'est moi qu'on conseillait etc mon boulot à l'usine comme plein de jobs c'est ce qui est plus simple et c'est trop chiant mais mais c'est vrai c'est ce qu'il ya de plus simple c'était du piston voilà je connaissais quelqu'un qui bossait dans cette entreprise là malheureusement c'est ce qu'il ya de plus simple je dis malheureusement parce que c'est pas juste en soi et mon boulot dans la salle de spectacle si je me trompe pas c'était une candidature spontanée mais pour trouver des jobs étudiants tout simplement c'est les internet internet mais c'est là que vous allez trouver des mines d'or alors vous avez vous allez aussi trouver des choses vous allez vous dire c'est pas possible je sais que j'en connais beaucoup dans mon entourage qu'on fait comme ça leur boulot étudiant en fait de l'été bah au final si ça s'est bien passé ils ont réussi à obtenir un cdd pour l'année avec des horaires qui leur conviennent en fonction de leurs cours aujourd'hui en termes de boulot étudiant j'ai tout arrêté voilà j'ai tout arrêté un peu au fur et à mesure pour me consacrer entièrement à youtube en plus de mes études parce que youtube prend une place énormissime et c'est tellement bien non mais c'est vraiment trop bien de pouvoir être rémunérée pour sa passion en fait c'est ça qui est génial bref je vais pas vous faire le topo que beaucoup d'youtubeurs ont dû vous faire là dessus mais c'est génial mon organisation parce que j'en avais vraiment besoin parce que c'était pas les mêmes horaires toutes les semaines c'était pas les mêmes jours de boulot toutes les semaines donc forcément j'avais toujours avec moi mon agenda et mon carnet youtube toujours 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 mon carnet youtube bon ça c'est pas ultra important pour vous mais mon agenda bon c'était pas celui là que j'avais à l'époque mais voilà puisque bah dedans je note et je suis encore comme ça aujourd'hui mais à l'époque c'était dix fois pire bah je notais tout donc mes horaires je notais aussi bien parce que justement vu j'avais pas des horaires fixes je notais bien combien de temps j'avais bossé tel mois pour vérifier ma fiche de salaire parce que toi même tu sais que souvent il ya des erreurs donc il vaut mieux surveiller vraiment je vous conseille de tout noter que ce soit combien de temps vous bossez vos horaires vos jours de boulot forcément vous allez me dire c'est le truc à la con mais je sais que moi très souvent on m'appelait j'étais en plein cours donc je sortais du cours pour décrocher parce que je savais que c'était le boulot et on me disait ouais tu dois bosser tel jour de telle heure à telle heure puis tel jour de telle heure à telle heure ça m'arrivait plein de fois de pas le noter et d'être en putain c'est quoi déjà quand je bosse mais si j'ai bien un conseil à vous donner c'est de ne pas vous tuer avec votre job étudiant faut pas oublier que vos études clairement c'est la priorité si vous avez un job étudiant c'est parce que vous avez des études à côté et c'est que vous voulez réussir vos études parce que moi j'ai vu plein de gens se tuer avec leur job étudiant et du coup ne pas valider leur examen s'ils ont pas eu le temps de bosser ou qu'ils ont dû sécher des cours etc alors ok c'est important d'avoir des sous etc mais c'est vraiment trouver un job étudiant qui colle à vos horaires je suis ultra contente par contre des boulots que j'ai eu parce qu'ils m'ont tous appris des choses différentes parce que c'est des milieux complètement différents forcément mon boulot dans la salle de spectacle ça m'a vachement appris à me sociabiliser enfin je suis quelqu'un je sais que ça se voit pas mais je suis ultra timide mais vraiment ça m'a vraiment permis de surpasser un peu plus ma timidité donc au début c'était un peu chaud pour moi surtout que c'était une des premières fois que je bossais autant en équipe parce que ça m'a aussi appris le boulot en équipe parce qu'on était tous avec des talkie walkie on devait tous se parler pour se coordonner sur plein de points j'ai l'impression de faire mon cv là de déballer mon cv et qu'il faut s'organiser l'organisation aussi ça me l'a vachement appris tout simplement parce que comme je vous dis j'avais mon agenda et tout le bordel mais avant j'étais la meuf l'un mois organisée du monde et ça ça me l'a appris parce que j'avais juste pas le choix mon taf de nuit lui il m'a appris des choses bien différentes il m'a appris à déjà à moins dormir du coup maintenant je dors vraiment très très peu mais bon tu te calmes michel c'est quoi ce chat là après je sais aussi qu'il ya des gens ils profitent d'avoir fait un stage dans le cadre de leurs études pour ensuite avoir un cdd dans leur entreprise où ils ont fait leur stage n'hésitez pas à demander vers la fin de vos stages en tout cas si ça s'est bien passé pour vous comme pour eux s'ils sont contents de vous alors demander si par hasard ils auraient pas un petit cdd en temps partiel faut vraiment pas hésiter à demander c'est ça le truc pour trouver un job étudiant il faut avoir la niaque sur votre cv essayez de vous démarquer je vous demande pas de mettre des guirlandes de noël sur votre cv éviter les cv un peu bateau avec les mêmes qualités genre perfectionnistes ce genre de choses mettez sur votre cv les expériences qui sont vraiment utiles et les diplômes qui sont vraiment utiles si vous avez votre bac c'est peut-être pas utile de mettre que vous avez eu le brevet vous voyez ce genre de choses faut pas non plus trop le surcharger le cv parce que en gros un employeur il va lire votre cv en quelques secondes il faut que ça lui tape dans l'oeil pour qu'il ait déjà envie d'après de lire votre livre de motivation et puis après de vous prendre en entretien et essayez de le préparer avant renseignez vous sur l'entreprise dans laquelle vous allez travailler et c'est trouver des arguments sur les questions qui risquent de tomber pourquoi vous voulez venir travailler chez vous quelles sont vos qualités qu'est ce que vos précédentes expériences vous ont apporté quels sont vos défauts essayer de trouver des défauts qui peuvent se transformer en qualité et dites vous qu'il ya souvent beaucoup de candidats qui sont derrière vous qui attendent aussi cette place là ce que j'ai fait je peux vous dire c'est souvent les mêmes questions qui ressortent et il y en a certaines à préparer et vous pouvez expliquer je sais pas par exemple vous voulez travailler dans une entreprise et dire que c'est les valeurs de l'entreprise qui vous ont plu expliquer lesquels pourquoi expliquer en fait tout ça ce que vous cherchez en travaillant dans cette entreprise alors forcément je sais que votre motivation numéro une c'est l'argent mais c'est de trouver des motivations autres que ça et essayer aussi de vous déstresser parce que sous le stress on peut dire de grosses conneries et le regretter après un peu montrer une image de vous qui n'est pas réelle essayez de vous dire que même si vous décrochez pas ce boulot là vous en trouverez peut-être un autre et que c'est pas grave c'est un truc que j'applique tout le temps maintenant en gros quand il ya un truc qui me tracasse un truc qui me saoule j'applique la règle des cinq est ce que dans cinq minutes ça va toujours me saouler probablement dans cinq heures probablement dans cinq jours probablement dans cinq semaines sûrement moi dans cinq mois encore moins dans cinq ans j'aurais même oublié genre ça c'est un truc ça me motive et je me dis mais pourquoi tu te prends la tête montré que vous êtes motivé que vous en voulez et que vous êtes prêt à avoir ce job étudiant est prêt à bosser mais que vous voulez aussi réussir vos études ça faut pas l'oublier c'est des conseils un peu bateau mais c'est vrai que pour les plus jeunes d'entre vous peut-être que ça vous aidera et je regrette vraiment pas d'avoir eu des jobs étudiants parce que ça m'a vraiment déjà montré la valeur de l'argent donc voilà cette vidéo va sûrement s'arrêter là pute pute tu dis revoir tu fais un bisou n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos expériences ou surtout en fait à donner vos conseils pour ceux qui cherchent des tafs étudiants qui savent pas comment faire qui savent pas comment s'y prendre et qui stressent probablement et pensez à vous aussi entre les études la vie sociale la vie familiale et machin des fois on s'oublie mais il ne faut pas s'oublier vous ne trouverez jamais un meilleur ami que vous même voilà tout le monde j'espère que cette petite vidéo coucouning vous aura plu j'aime beaucoup le cadre de la vidéo personnellement je suis très très bien dans mon petit lit là pute pute et moi on vous fait de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo je vous fait de très gros bisous ciao au revoir